bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi exercice numéro 35 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 science mat l'année scolaire 2021-2022 soit f une fonction définie de r vers r qui a tout x en associé son image qui est valeur absolue de x plus 1 sur racine carré de 1 plus x carré 1 vérifier que f est paire 2 a montrer que quel que soit x appartenant à r f de x au carré est égal à 1 plus 2 fois la valeur absolue de x sur 1 plus x au carré b on déduit que f de x au carré est inférieur ou égal à 2 quel que soit x appartenant à r 3 a soit x appartenant à r plus et y appartenant à r plus montrer que f de x au carré moins f de y au carré sur x moins y est égal à 2 facteur de 1 moins x y sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré b déterminer la monotonie de f sur r prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de vos rayons et vous allez répondre à ces questions allez-y on vous attend maintenant on corrige ensemble notre exercice réponse petit 1 vérifiant que f est paire donc je vais d'abord chercher le domaine définition de f on a f de x qui est égal à la valeur absolue de x plus 1 sur la racine carré de 1 plus x au carré d de f est égal à l'ensemble des x qui appartenant à r tels que 1 plus x au carré doit être supérieure strictement à 0 on sait que on sait que x au carré est supérieure ou égale à 0 quel que soit x appartenant à r donc ceci implique que 1 plus x au carré puisque 1 est strictement positif donc 1 plus x au carré va être supérieure strictement à 0 quel que soit x appartenant à r donc d de f n'est que l'ensemble r bien sûr r il est symétrique par rapport à 0 symétrique par rapport à 0 ça c'est la première condition pour démontrer la parité d'une fonction par rapport à 0 maintenant on cherche f de moins x qui est égal à la valeur absolue de moins x plus 1 sur la racine carré de 1 plus moins x le tout au carré ceci n'est que f de x ce qu'il faut démontrer c'est à dire f elle est paire petit 2, petit a montrons que quel que soit x appartenant à r f de x au carré est égal à 1 plus 2 fois la valeur absolue de x sur 1 plus x au carré en a f de x le tout au carré est égal et je remplace f de x par sa valeur c'est la valeur absolue du x plus 1 sur la racine carré de 1 plus x au carré le tout au carré on a au numérateur l'identité remarquable numéro 1 ça donne valeur absolue du x au carré plus 2 fois la valeur absolue du x fois 1 plus 1 au carré c'est 1 sur 1 plus x au carré la racine carré de 1 plus x au carré au carré c'est 1 plus x au carré ceci est égal et vous savez que la valeur absolue du x au carré c'est x au carré puisque le rôle de la valeur absolue c'est de rendre le nombre positif et le rôle de l'exposant 2 c'est de rendre la puissance positive donc la valeur absolue du x au carré n'est que x au carré et je mets ici 1 puis plus 2 fois la valeur absolue du x ici le tout sur 1 plus x au carré x au carré plus 1 sur 1 plus x au carré c'est 1 plus 2 fois la valeur absolue du x sur 1 plus x au carré c'est ce qu'il faut démontrer petit b déduisons que quel que soit x appartenant à r f de x au carré est inférieur ou égal à 2 on a déjà trouvé que f de x au carré est égal à 1 plus ce nombre donc on veut montrer que ça est inférieur ou égal à 2 il suffit de montrer que 2 fois la valeur absolue du x sur 1 plus x au carré est inférieur ou égal à 1 parce que vous avez déjà ici 1 donc il n'a qu'à l'a de 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 l'a 1 voilà 1 plus plus a de l'a 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 1 plus x au carré soit inférieur ou égal à 1. On a deux fois la valeur absolue du x sur 1 plus x au carré inférieur ou égal à 1 équivaut à deux fois la valeur absolue du x est inférieure ou égal à 1 ici c'est pas 0 inférieur à 1 plus x au carré. Ceci équivaut à x au carré plus 1 moins 2 valeur absolue du x doit être supérieure ou égal à 0. x au carré c'est la valeur absolue du x au carré moins 2 fois la valeur absolue du x fois 1 plus 1 au carré qui est supérieure ou égal à 0. Ceci équivaut à dire que valeur absolue du x moins 1 le tout au carré est positif. Comme vous voyez cette expression mathématique il est toujours vrai puisque le carré d'un nombre il est toujours positif. Ceci équivaut à cette proposition aussi vraie. Vous voyez donc j'ai fait ici le raisonnement par équivalence. Donc deux fois la valeur absolue du x sur 1 plus x au carré est inférieur ou égal à 1. N'est-ce pas ? Par conséquent Par conséquent Par conséquent Deux fois la valeur absolue du x sur 1 plus x au carré il est toujours inférieur ou égal à 1. Et j'ajoute un de part et d'autre. Ça donne 1 plus 2 fois la valeur absolue du x sur 1 plus x au carré est inférieur ou égal à 1 plus 1 c'est 2. Eh bien cette partie-là n'est que f de x au carré. f de x au carré est inférieur ou égal à 2. C'est ce qu'il faut démontrer. Bien sûr ça est vrai quel que soit x appartenant à R. Troisième question. Petite a. x appartenant à R plus et y appartenant à R plus tel que x différent de y Montrons que f de x au carré moins f de y au carré sur x moins y est égal à 2 facteur de 1 moins xy sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré. On sait que on sait que quel que soit x appartenant à R on vient de le démontrer que f de x au carré est égal à 1 plus 2 fois la valeur absolue du x sur 1 plus x au carré. Pour x positif pour x positif on a la valeur absolue du x qui est égale à x. Donc f de x au carré n'est que 1 plus 2x sur 1 plus x au carré. Maintenant on passe à f de x au carré moins f de y au carré sur x moins y qui est égale à 1 sur x moins y facteur de et je remplace f de x au carré par 1 plus 2x sur 1 plus x au carré moins 1 moins 2y sur 1 plus y au carré. 1 moins 1 c'est 0 ça donne et je peux aussi factoriser par 2 ça donne 2 facteur 2 sur x y facteur de x sur 1 plus x au carré moins moins y moins y sur 1 plus y au carré moins y au carré moins y au carré voilà maintenant je vais rendre le dénominateur commun ça donne 2 sur x moins y facteur de facteur de facteur de x fois 1 c'est x x fois y au carré c'est x y au carré moins y fois 1 ça c'est au carré moins y moins y fois 1 c'est moins y moins y fois x au carré c'est moins y x au carré le tout sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré voilà donc je vais factoriser par x y donc je vais écrire ceci est égal à 2 sur x moins y fois bon ici je vais écrire x moins y plus x y facteur oui facteur de y moins x donc c'est mieux d'écrire moins x y facteur de x moins y pour faire apparaître le facteur commun facilement le tout sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré et maintenant je vais factoriser par x moins y ça donne 2 sur x moins y fois je factorise par x moins y x x moins y facteur de 1 moins xy le tout sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré et comme vous voyez je peux réduire par x moins y et ça donne 2 facteurs de 1 moins x y sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré ceci est égale à 2 facteur de 1 moins x y sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré ce qu'il faut démontrer b déterminant la monotonie de f sur r vous savez que f est une fonction paire on sait que f est paire donc il suffit d'étudier la monotonie de f sur r plus donc il suffit d'étudier la monotonie de f sur r plus donc la fonction par exemple est croissante alors la monotonie de f sur r moins donc on va travailler sur r plus soit x appartenant à r plus et y appartenant à r plus tel que x différent du y et on va chercher le taux d'accroissement ou bien le taux de variation de f t est égal à f de x moins f de y sur x moins y qui est égal et je vais utiliser le résultat précédent comment faire c'est facile donc je vais multiplier le numérateur et le numérateur par f de x plus f de y ça donne f de x moins f de y facteur de f de x plus f de y sur x moins y facteur de f de x plus f de y cela donne f de x au carré moins f de y au carré sur x moins y facteur de f de x plus f de y et maintenant je peux remplacer f de x au carré moins f de y au carré sur x moins y elle est déjà en haut oui elle est là f de x au carré moins f de y au carré sur x moins y n'est que deux facteurs de 1 moins x y sur 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré ça donne de la partie c'est celle que je vais remplacer donc ça donne oui oui deux facteur de 1 moins x y sur oui sur je vois oui c'est 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré add f de x plus f de y f de x plus f de y et maintenant je vois que cette partie c'est un nombre positif 1 plus x au carré il est strictement supérieur à 0 1 plus y au carré il est aussi supérieur strictement à 0 maintenant f de x oui f de x c'est une valeur qui est positive si vous regardez les données de l'exercice on a f de x c'est je vois f de x c'est 1 plus 2 fois la valeur absolue ou bien valeur absolue de x plus 1 sur la racine carré de 1 plus x au carré donc c'est un nombre positif donc f de x il est positif bien sûr strictement à 0 oui et f de y supérieur strictement à 0 donc f de x plus f de y supérieur strictement à 0 donc le dénominateur le dénominateur il est supérieur strictement à 0 vous avez vous avez ici 2 qui est positif donc le signe d'ailleurs 1 plus x 1 moins x y n'est-ce pas donc qui est et comme et comme strictement 0, f de y supérieur strictement 0, alors ceci implique que 1 plus x au carré facteur de 1 plus y au carré facteur de f de x plus f de y et les supérieurs strictement 0. Donc t, le taux d'accroissement est positif, ceci équivaut à dire que 1 moins xy supérieur ou égal à 0. L'auto est négatif, c'est 1 moins xy inférieur ou égal à 0. Ceci équivaut à xy est inférieur ou égal à 1. xy, il est inférieur ou égal à 1. Donc je vais distinguer ici deux cas. Premier cas, si x est inférieur ou égal à 1 et y inférieur à 1. Donc ceci implique que xy est inférieur ou égal à 1. c'est-à-dire 1 moins x, c'est-à-dire l'auto, il est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que la fonction f, il est croissante sur l'intervalle 0, 1. La fonction f, il est croissante sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, deuxième cas. Si x supérieur ou égal à 1, y supérieur ou égal à 1. Alors, xy va être supérieur ou égal à 1. Donc l'auto, ça sera négatif. Donc la fonction, ça sera décroissante sur 1 plus l'infini. Décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, radine directement tableau de variation de f, tableau de variation de f sur R. Je chauffe telle la monotonie de f dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc, je vais tracer mon tableau. Ici, x. Ici, f de x. Ici, moins l'infini. Et ici, plus l'infini. Je marque ici 0. Voilà. Donc, j'ai étudié la monotonie de f, bien sûr, dans R+. Donc, je vais commencer par le travail dans R+. L'image de 1, vous pouvez calculer l'image de 1. Vous allez trouver, c'est la racine carrée de 2. L'image de 0, c'est 1. Il est croissant, la fonction croissante entre 0 et 1. Décroissante entre 1 plus l'infini. Et bien, maintenant, on va utiliser la parité de f. F est paire. Donc, l'image de moins 1, c'est toujours racine carrée de 2. Donc, la fonction paire, comme vous voyez, la fonction f, il est croissante dans 0, 1. Donc, elle sera décroissante dans moins 1, 0. Il est croissante dans 1 plus l'infini. Il est décroissante plutôt. Il est décroissante dans 1 plus l'infini. Donc, elle sera croissante dans l'intervalle moins l'infini, moins 1. L'image de l'intervalle moins l'infini, moins 1, où elle est symétrique d'il est là de 1 plus l'infini, par rapport à 0. Donc, il est décroissante dans 1. Elle est décroissante dans 1. La même chose pour l'intervalle 0, 1, mais à l'intervalle moins 1, 0. Ils sont symétriques par rapport à 0. Donc, puisque la fonction est croissante dans 0, 1, alors il sera décroissante dans moins 1, 0. Et si elle est décroissante, la fonction perd. N'est-ce pas? Donc, je crois que j'ai terminé mon exercice. Cet exercice s'est terminé. Il a été préparé par le professeur Glatif Evidou du Collège Bourzeïtou de Marrakech. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501